Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous fais une petite vidéo suite au tour que je vous ai fait avec la punaise. Vous avez été très nombreux à me contacter sur Facebook et Youtube en me disant qu'est-ce qui se passe si la punaise du spectateur est plus basse que la note. Donc effectivement ça pose un léger problème quand vous allez soulever. Je suis désolé, je ne m'étais pas trop attardé sur la façon de se débarrasser de la punaise, car le top, effectivement, c'est de se débarrasser de la punaise en main gauche, en empalmage. Comme ça vous êtes tranquille, vous n'êtes pas obligé de soulever les jeux. D'accord ? Si la punaise est plus basse. Imaginons premièrement, le spectateur la met bien en dessous la vôtre, ici. Et donc si vous soulevez, effectivement, ça pose un léger problème, parce qu'il restera des cartes sur le dessus. On ne va pas couper exactement la punaise. Donc si vous ne voulez pas vous débarrasser de la punaise, ce n'est pas grave, ce que vous faites, vous le soulevez quand même. Vous le soulevez. Et donc là, vous donnez le jeu au spectateur, il y a quelques cartes qui sont sur la punaise. Vous le demandez de regarder la carte qui est sous la punaise, tout simplement. Donc il restera quelques cartes. Donc moi, j'ai ma punaise ici, et vous avez la punaise du spectateur bien en dessous. Et bien vous coupez tout simplement. Hop. Et vous déposez votre jeu. Et là, ce qui est cool, c'est que vous avez encore votre punaise sur les cartes. D'accord ? Elle ne se voit pas. Et là, vous dites, on va regarder la carte sur laquelle vous avez, qui est en dessous la punaise. Ici, vous montrez très clairement, vous pouvez le faire comme ça. Donc soit vous soulevez et on enlève les cartes qui sont en trop, ou soit ce que vous faites, c'est que vous décalez tout simplement. Vous pouvez décaler aussi. Donc la punaise est bien en dessous, la mienne. Je prends le bloc ici, je décale et je pose. Et on regarde les cartes qui sont en trop, jusqu'à la punaise. Ici. Ensuite, comme je vous ai dit, le top, c'est de se débarrasser de la punaise bien avant. D'accord ? Juste avant de faire la révélation. Donc je vais vous montrer deux façons vraiment très faciles à faire, qui ne prennent qu'une seconde pour se débarrasser aisément de la punaise. Donc vous êtes ici, vous allez dire, vous êtes là, vous dites à votre spectateur, vous allez mettre le doigt sur la punaise pour que je ne manipule pas la punaise. Et pendant que vous dites ça, vous tenez le jeu comme ça. Et avec votre pouce, tout simplement, vous allez décaler la punaise jusqu'à l'angle ici. Et vous voyez, elle sort automatiquement et tombe dans la main toute seule. Voilà. Et vous avez juste à donner le paquet au spectateur et le laisser faire. Donc ça, c'est très facile à faire et ça ne prend que deux secondes. D'accord ? Vous êtes là, vous décalez et ça tombe tout seul. Hop, et vous donnez le jeu au spectateur. Vous avez empalmé la punaise. Et la seconde façon qui est aussi facile, pareil, ce que vous faites au moment de faire la révélation, vous décalez un petit peu le jeu comme ça. Ce qui fait que vous voyez, la punaise se décale un tout petit peu. Et avec votre pouce, vous avez juste à la faire tomber dans votre main comme ça. Donc ça, c'est une méthode très facile, vous décalez un tout petit peu le jeu. La punaise est un peu sortie, vous voyez. Et vous n'avez plus qu'à la faire tomber avec votre pouce, tout simplement. Ça ne se voit pas, c'est invisible. Vous posez, vous vous empalmé comme ça, vous êtes comme ça, tranquille. Vous posez votre main sur le tapis et c'est lui qui vérifie. Vous avez une méthode beaucoup plus difficile dont je voulais vous parler aussi. Que je ne ferai jamais parce que je ne suis pas habile du petit doigt. Vous pouvez décaler la punaise avec le petit doigt ici, comme ça. Et la faire tomber dans la main. Vous voyez, mais je n'y arrive pas. Donc ça, c'est pour ceux qui sont habitués à se servir du petit doigt. Vous pouvez aisément décaler la punaise et la faire tomber dans le creux de la main. Donc voilà, je suis désolé, je ne vous avais pas trop parlé de comment vous débarrassez vraiment de la punaise. Je n'avais pas du tout pensé aussi que si la punaise du disfrutateur était en dessous de la note, c'était beaucoup plus difficile. Donc comme je vous ai dit, soit vous levez tout simplement, il restera quelques cartes, soit vous décalez. Mais je pense que le mieux pour ce tour, c'est de se débarrasser de la punaise dans votre main. Comme ça, vous êtes peinards, tranquilles. Ok ? Voilà, je suis désolé encore. Je voulais vous faire cette petite vidéo. J'espère que maintenant, c'est plus clair et que vous allez le faire parce que c'est vraiment un tour vraiment génial. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé. Vous avez énormément liké. Vous avez laissé beaucoup de commentaires. Donc ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de vues. Voilà, donc je suis très content que ce tour vous plaise. Donc si vous avez d'autres idées que je n'ai pas dites pour se débarrasser de la punaise, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais là, je pense que ça suffit largement avec les deux méthodes que je vous ai montrées qui sont très faciles à faire et qui prennent très peu de temps. Vous avez vu ? Donc voilà, à très bientôt les amis. Merci à vous. Merci à vous.